Début 2018, les Mini ont été restylés, mais uniquement les versions 3 portes, 5 portes et cabriolets. La Countryman et le Clubman n'ont pas encore eu droit à l'union jack sur les feux arrière, mais ça ne saurait tarder, même si le Clubman a déjà reçu le nouveau logo et la boîte à double embrayage en association avec les petits moteurs. C'est le cas de notre modèle d'essai, une One Day, qui utilise un 3 cylindres turbo diesel de 1,5 litres et 116 chevaux. qui n'a pas évolué depuis le lancement de cette deuxième génération de Clubman en 2015. Rappelons que cette génération a abandonné les portes latérales antagonistes de la première génération, mais a gardé les deux petites portes arrière en lieu et place du Hayon. Ce Clubman avec 4,25 m vient jouer au choix dans la cour des Braques Citadins, façon Clio Estate, ou dans la cour des Compacts, façon 308 Berlin. La planche de bord de ce Clubman s'inspire de celle des Mini Classics, avec une qualité de présentation en nette hausse depuis 2015 et la présence de tous les codes typiques de la marque, dont le grand compteur central rond ou la rangée de petits interrupteurs chromés. Notre modèle bardé d'options a droit en plus un affichage tête haute, un double toit vitré ouvrant à l'avant, mais il faut recourir aux options pour l'accès à bord et démarrage main libre. A l'arrière, l'habitabilité nettement supérieure, celle de la Mini 5 porte permet d'accueillir confortablement deux adultes, mais pas trois, la voiture reste assez étroite. Le coffre dépasse légèrement les 370 décimètres cubes, mieux qu'une Mini 5 porte, dans la moyenne d'une Compact, mais assez faible pour un Braque, même Citadin. L'ouverture des deux portes élimine les problèmes de hauteur à l'ouverture dans un parking, mais nécessite deux manœuvres au lieu d'une seule avec un rayon. Quand on a conduit une Polo 3 cylindres diesel, on pouvait craindre le pire pour les vibrations et la sonorité de cette Mini 1D, elle aussi pourvue d'un 3 cylindres diesel. Il faut croire que la technologie a bien évolué, puisque à part quelques vibrations lors des interventions du Stop & Start, ce 1.5 litres 3 cylindres diesel est plutôt discret, tant en vibration qu'en sonorité. L'association avec la boîte double embrayage fonctionne bien, car celle-ci, dépourvue du moindre à coup, donne une bonne douceur d'utilisation, presque surprenante, et spécialement en ville. Sur route avec 116 chevaux, évidemment, les performances ne décoivent pas, mais elles sont suffisantes, et les reprises plutôt agréables, grâce à un couple suffisant. On apprécie toujours la direction assez directe, qui, liée à une quasi-absence de roulis, donne une agréable sensation de dynamisme, même si, évidemment, on est très loin de la Mini originelle, tant en gabarit qu'en poids. La sensation d'agilité, et c'est un bon point, est obtenue sans trop sacrifier au confort, tout à fait correcte dans ce modèle d'essai, chaussée de roues de 17 pouces. En consommation, ce Clubman 1D avec boîte double embrayage ne consomme que 0,3 litres de plus que la version en boîte manuelle selon nos mesures, ce qui le place dans la moyenne de la catégorie, et parmi les autos à petit appétit. Le surcoût de la boîte DKG monte quant à lui à 2 000 euros, c'est cher, et ça fait grimper la facture à presque 30 000 euros en entrée de gamme pour ce Clubman 1D DKG, un montant qui va grimper très vite si vous voulez ajouter quelques éléments de personnalisation, ou simplement quelques équipements, pour dépasser facilement les 35 000 euros. C'est très cher pour une compacte de cette puissance, encore plus pour un break citadin, même si l'association du 3 cylindres diesel, et de la boîte double embrayage est réussie. Sous-titrage ST' 501